Sous-titres par Jérémy Diaz Le fait de se dépenser, de se dépasser et prendre un maximum de plaisir évidemment Et justement, cette vidéo fait partie d'une série que j'ai commencé à diffuser il y a maintenant 15 mois Et qui documente ma préparation pour un des plus gros défis que je me suis lancé dans ma vie jusqu'à présent Je me suis lancé un nouveau défi en fait, c'est de faire le marathon de Montréal en septembre 2024 C'est un objectif de ma vie J'ai pas encore forcément d'objectif maintenant mais si ça peut ne pas dépasser les 4 heures, moi ça me va J'ai réussi à faire les 10 kilomètres J'ai pas vu il y avait un caillou, du coup ça fait que je me suis tendu la cheville Je suis officiellement inscrit au marathon et ça c'est que j'ai eu globalement, on va pas sentir Une petite perte de motivation du coup Je me redéterre, je vais recourir Et puis on se retrouve directement pour le mois prochain Si Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Marathon Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur ce sujet là Mais croyez pas que j'ai rien fait, donc c'est parti pour le 8ème et dernier épisode d'Objectif Marathon 2024 Donc comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu mais ce n'est pas pour autant que j'ai rien fait Parce que je peux vous dire qu'en ce moment je cours à date, on est le 15 août 2024 Et le marathon il est dans 36 jours, c'est le moment fatidique de la préparation Donc déjà pour faire un petit récapitulatif, après l'épisode 7 qui est sorti du coup en février En mars, avril, mai, j'ai pas trop couru Puis j'ai repris mi mai, début juin à peu près Et là depuis j'ai pas arrêté Pour vous donner une idée actuellement De toute façon je vais vous mettre à l'écran mon programme d'entraînement que je suis Depuis au moins 2-3 mois je ne saurais pas dire C'est un programme que quelqu'un de mes connaissances qui a déjà couru plusieurs marathons M'a dit que ça marchait très bien et qu'il l'avait déjà fait pour ses premiers marathons Donc c'est ce que j'ai utilisé Et pour l'instant ça a l'air de me remarcher puisque je m'améliore Je le sens, donc ça c'est cool Donc voilà pour vous donner une idée, pour éviter de faire le calcul vous même Par mois je suis aux alentours de 150km couru Et par semaine environ à 45-50km Sachant que là j'arrive du coup dans les dernières semaines Et c'est là que je vais courir le plus possible Donc là ça y est vraiment sérieux Et pour vous donner une idée pour l'instant La distance la plus lointaine que j'ai parcouru C'était 24km Et c'était il y a quelque chose comme 3 semaines je dirais Donc mi-juillet à peu près Et c'était un peu dur quand même sur la fin Parce que déjà il faisait 30 Tout simplement Et parce que je commençais à être un petit peu crispé C'est à dire que du coup j'avais Par exemple j'avais une douleur au cou etc Qui n'est pas du tout censé arriver de base Mais voilà et sinon là Bah par exemple on est le jeudi 15 août du coup Et samedi donc le samedi 17 août Ça va être la première fois que je vais me tester sur 30km Donc j'avoue que j'apprende un peu Mais en même temps j'ai pas le choix de passer par là Parce que si je réussis cette distance là Je sais que le marathon je pourrais le courir Là ça va vraiment être un test Pour voir si j'arrive à rester constant sur la vitesse Sur ma foulée Et mentalement etc Enfin je sais que là ça me dit Je vais mettre une petite claque et je vais souffrir Parce que pour l'instant je suis jamais vraiment sorti En me disant ok là je vais me faire mal Et je vais y aller à fond à fond quoi Donc voilà et pour finir de parler pour l'intro Histoire de remettre tout bien en clair Au niveau de mes attentes pour le marathon Je dirais qu'actuellement avec mon niveau actuel Je peux le courir si j'y vais bien comme il faut Mais le but c'est forcément déjà de le finir évidemment Mais ensuite si je peux le finir dans un temps plutôt correct Ça peut être cool Je peux taper en dessous des 3h30 Ce qui est vraiment pas mal du tout je pense En premier marathon Ça fait un rythme à peu près de 4 minutes 40 4 minutes 30 par kilomètre Donc c'est plutôt cool C'est genre 13km en gros Pendant 3h30 Donc j'aimerais bien peut-être me fixer cet objectif là Mais déjà en fait il faut que je garde en tête Qu'il faut que je le finisse de base Et puis le reste viendra après La performance elle viendra ou elle viendra pas Puis c'est comme ça quoi Il y a quand même quelques sorties Où du coup je veux toujours avoir de l'amélioration Et être meilleur par rapport à la dernière fois que j'ai couru Ce qui marche pas du tout comme ça Ce qui fait que du coup j'ai pas mal Surtout en ce moment j'ai eu pas mal de remises en question De doutes Où je me disais Putain en fait je suis trop nul Après je me disais Mais non Thomas t'es pas nul Genre tu cours quand même un semi-marathon Beaucoup de remises en question Des trucs chiant Ce qui fait que du coup des fois Je cours mais je suis tout crispé Des trucs nuls quoi En tout cas voilà Le débrief des 4 mois 5 mois je sais même pas qui sont passés A été fait Donc je pense que maintenant on peut se retrouver Bah directement samedi midi Quand j'aurai fini de courir Bon ça y est la team On est le matin PM Il est 6h42 du matin Un peu tôt Mais au moins il fait bon Et de toute façon je vais me réveiller tôt quand il arrive Donc voilà Et puis faut que je m'habitue à courir tôt Parce que le départ du marathon est tôt Et je suis parti pour les 32 km Donc normalement je touche pas de chance Bah ce sera la plus longue distance que j'ai jamais faite C'est la première fois que je cours plus de 2h Donc voilà on va voir comment mon corps réagit à ça Sachant que là Bah faut que je me chauffe bien déjà pour que je me réveille Et qu'aujourd'hui je me suis dit Ok si je souffre tant pis pour moi je souffre Parce que de toute façon Si je finis pas le trajet en courant Après je suis à genre 4h 5h à pied de chez moi Donc on va courir je pense Aujourd'hui je me fixe pas d'objectif de temps Faut juste que j'arrive à rester sur une constante Que mon rythme ne fasse pas comme ça quoi C'est parti Et allez on se retrouve quand je vois finit Sous-titres par Jérémy 48h après l'effort 48h après les 30 premiers kilomètres Je suis trop content d'avoir réussi ça Parce que c'était un vrai palier Déjà pour moi parce que Bah le maximum que j'ai couru c'est 24 Et il fallait bien que je le passe Parce que tu peux aller des 30 un jour ou l'autre En plus de ça c'est un palier qui est quand même significatif Parce que c'est le mur des 30 Donc ça me rassure aussi sur le fait que je me dis Bah ok le marathon c'est bon je peux le faire Alors après en combien de morceaux je le finis C'est cette question Mais c'est sûr que je le finis Donc ça c'est cool En plus de ça je m'attendais pas à ça Mais mon rythme était plutôt bon quand même Du début à la fin Mais en tout cas je vous mets mon rythme Bah du coup ici Bah vous voyez je suis à peu près constant du début à la fin C'était aussi la première fois que je courais du coup avec autant de gel avec moi pour me ravitailler Donc je sais pas si c'est les meilleurs etc Mais je cours avec des gels comme ça de décathlon C'est plus des pâtes de frites que des gels Mais ce que je fais c'est que je les écrase avant de les manger Comme ça c'est liquide et ça passe mieux avec l'eau Et franchement ça s'est hyper bien passé Alors peut-être qu'il y en a qui marcheraient mieux sur moi etc J'avoue j'en ai pas testé d'autres Mais je me dis que là un mois du marathon c'est peut-être pas le moment d'en tester d'autres Je vais rester avec ce que je sais qui marche avec moi pour l'instant Et puis par la suite on verra Mais c'était quand même cool parce que c'était la première fois du coup Où je me mettais vraiment une petite claque mentale en me disant bon maintenant tu y vas Et c'est quelque chose que je connaissais pas forcément avant Et que j'ai trop kiffé Donc voilà l'addiction à la course à pied a repris de plus belle à ce moment là Et je pense que je vais courir jusqu'à longtemps dans ma vie En tout cas voilà donc on continue tranquillement la préparation Là sur les semaines qui arrivent en tout cas cette semaine c'est plutôt tranquille Donc stay tuned la famille Bonjour les refs Bon aujourd'hui on est le 19 août il me semble Deux choses Première chose Depuis que je cours beaucoup Notamment avec le programme et notamment pour la fin de la préparation Je suis clairement en train de devenir addict à courir Genre littéralement vraiment addict Genre Je cours déjà 4 fois par semaine Mais les jours où je cours pas je vous jure je suis dégoûté Je suis là j'ai l'impression Il faut que j'aille courir Genre mes jambes ils ont besoin de ça Vraiment c'est très grave Et un peu malsain quand même Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui il pleut de fou malade Mais je vous jure que j'ai trop besoin Donc je vais y aller Je vais pas courir longtemps parce que c'est pas Dans mon programme Donc je vais courir genre 3-4 max Mais histoire que je cours un peu Et deuxième chose dont je parlerai Je pense plus à la fin de la vidéo Mais je sens que le post marathon ça va être très dur Dans le sens où Là ma vie actuellement surtout avec les vacances Comme il y a plus court Ma vie elle est rythmée par ça Par le sport etc Et je sens que quand il y aura plus ça Je vais être là Je vais être en mode bon Bah je fais quoi maintenant de ma vie Donc je suis déjà en train de réfléchir petit à petit Si je peux pas me fixer d'autres objectifs J'en ai 2-3 en tête Mais je préfère regarder pendant que pour l'instant Et je le dirai peut-être plus tard Mais en tout cas ouais De toute façon ça va être dur ça Donc c'est pour ça que là J'en profite au max Et que l'addiction Putain j'étais vraiment Je vous jure Mais j'ai l'impression que j'ai pas le choix Salut à tous Aujourd'hui on est actuellement Le samedi 31 août Il est 7h20 du matin Et aujourd'hui je pars Pour une grosse distance Pour 32 km Du coup ça va être bah Aucune fois mon nouveau record Je vais vraiment faire le même trajet Que j'ai fait la dernière fois Mais en restant 2 km Donc ça va pas être très très fun je pense Sachant qu'en plus de ça Il pleut ce matin Et qu'il y a du vent Il y a des rafales Genre à 35 et tout Ça va être bizarre l'ambiance Du coup je reporte pas ma séance Parce que je me dis que la météo En vrai faut que Déjà ça mentalement Le fait de s'élever De se dire bon allez Je reprends mes affaires j'y vais Truc Voilà le fait d'aller De courir Et puis même On ne sait pas le jour J Peut-être que la météo Sera pas très favorable Bah faudra faire avec les conditions Donc autant y aller maintenant Et j'ai oublié de préciser Mais ce qu'il faut se dire aussi C'est qu'aujourd'hui C'est la dernière grosse séance De ma préparation avant le jour J Parce que là du coup On est à 3 semaines Et puis ensuite après Les semaines d'après C'est plutôt On va dire de la relâche Parce qu'une fois que j'ai fait les 32 Et même une fois que j'ai fait les 30 Je sais que Que je suis prêt Et après ouais Ce sera plus La plus grosse distance Que je ferai après Celle-là C'est 19 km Donc sûrement que je ferai 21 Comme ça Ça rajoute dans mes stats Un nouveau semi Là dans 4 heures J'ai fini Ma grosse préparation Pour le marathon C'est un peu bizarre Après un an et demi presque Mais voilà Du coup on finit en beauté En apothéose Avec ce temps merdique Bon du coup Ça y est De retour On est le lendemain Donc on est le dimanche 1er septembre On rentre officiellement Dans le mois du marathon Et du coup Petit débrief de hier Pour savoir est-ce que Ça s'est bien passé ou pas Et bah écoutez Ça s'est exceptionnellement Bien passé Alors il y a beaucoup de choses à dire Mais D'ailleurs je vous mets les stats ici Donc J'avais des sensations de foot C'était vraiment génial Je pense que vraiment Physiquement comme mentalement Le fait d'avoir couru les 30km Une première fois Il y a 2 semaines Ça a vraiment débloqué quelque chose Parce que maintenant J'ai plus du tout peur de la distance Je suis complètement à l'aise Même physiquement Je sens que je peux endurer Genre là J'ai fait 32 Mais je pouvais endurer bien plus Par exemple Honnêtement En parlant sérieusement Si le marathon était hier Je l'aurais fini Et je l'aurais fini avec un temps Bien au-dessus de mes attentes Donc c'est fou de se dire Qu'au début De cette aventure Je me disais Si je peux atteindre En-dessus des 4h c'est bien Et là Je suis là A me fixer un objectif De 3h20 Donc c'est complètement n'importe quoi Mais ouais vraiment Je suis trop content J'ai aucune douleur aujourd'hui Je trouve que ma récupération Après Elle se passe vraiment bien Je sais pas si j'ai de la chance Parce qu'en soit Je peux pas vraiment d'exercer Juste Dès que j'ai fini Je marche un peu quand même encore Histoire que Je m'arrête pas d'un coup Comme ça Du coup ça veut dire Que le gros de ma préparation Est terminé Le marathon je peux le finir A 100% Si je suis en forme Comme je l'ai été hier Ca sera n'importe quoi Et maintenant ouais Y'a plus du tout de peur Plus de tout de pression Ou quoi que ce soit Donc là il me reste 3 semaines de préparation Ca va juste être chillax Au max Bon il me reste encore peut-être En tout 60-70 km à courir Avant le jour J Mais honnêtement Ca va être que du plaisir Même le jour J Ce sera que du plaisir Je pense que J'ai jamais atteint Dans n'importe quelle discipline Que j'ai pratiqué dans ma vie Que ce soit physique Comme Je sais pas Manuelle Je pense que J'ai jamais Autant connu mon corps Là je sais exactement Comment il réagit Je sais comment Je dois me lever le matin Comment je dois manger Le matin Comment je dois m'échauffer Comment je dois courir au début Comment je dois courir au milieu Comment je dois penser Enfin vraiment J'ai mon plan de course Qui est parfaitement tracé Et je pense Ca fait vraiment longtemps Que j'avais pas pris Autant de plaisir Sur une course Et puis je pense que Là je vais pas trop montrer La standard préparation Parce que comme je vous ai dit Il y a plus grand chose Il y a une fois où je dois courir 21 Etc Mais bon C'est pas forcément très intéressant C'est juste Voilà Des choses que j'ai déjà fait plein de fois Et puis je pense qu'on se retrouve A quelques jours Du marathon Parce que Il va falloir que je me prépare On se retrouve Quand c'est l'heure Hop La transition exceptionnelle Je me suis mis à l'abri des regards Parce que Ca fait longtemps que j'ai pas été youtuber Donc j'ai oublié comment on fait On est à moins de 48 heures du départ On est vendredi 20 Feb Il s'est passé pas mal de choses quand même depuis Déjà Il y a genre 5-6 jours Je suis tombé malade Parce qu'un jour Il a fait 3 degrés Puis 3 jours après Il a fait 27 Donc il est tombé Ce qui fait que j'ai speedrun la maladie D'une puissance Et j'ai jamais autant puissance de mon corps De ma vie Mais Maintenant Je suis plus malade du tout J'ai l'impression que le temps Il passe vraiment Vraiment archi Archi maintenant Là demain Je vais me mettre dans ma bulle à fond Pour être vraiment focus Mais en même temps Sortir un peu de ce stress Un peu Je sais pas comment dire Appréhension C'est un melting pot De Clubtree Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui Regardez la thune J'ai récupéré mon dossard C'est officiel C'est 1 an et demi Ils vont se concrétiser dans ce petit bout de papier là Et je peux vous dire que son numéro il va faire des dégâts Ça va en parler dans la presse Dans les réseaux sociaux Au New York Times Un peu partout Et comme je suis grave un mec du storytelling Je viens de me rendre compte que Il y a un an Jour pour jour Le 22 septembre Donc le jour où je cours Un an pile avant C'est le jour où je me suis tordu la cheville Extrait Un moment dans une descente Bah j'ai pas vu Il y avait un caillou Du coup ça fait que je me suis tordu la cheville Là ça me fait quand même un peu mal J'avoue que je vais pas vous mentir Je suis un peu en train de boiter Et du coup ça fait que c'est vraiment intéressant Parce que C'est vraiment le storytelling Il est légendaire Genre il y a un an Je me tourne la cheville Et là je cours un marathon Ca veut dire que C'est récupéré Et que c'est Je peux vous dire Le premier dossard d'une longue série A la fin dans ma maison De retraité Il y aura un mur Avec que les dossards Et lui ce sera le premier Et je peux vous dire que Sentimentalement parlant C'est fort Salut les reufs Aujourd'hui on est Le samedi 21 septembre On est à moins de 24h du départ Et même que pour vous dire Normalement là dans 24h Je suis dans les derniers kilomètres Donc ça c'est fou Je viens de préparer mes affaires Donc je vais vous montrer ça vite fait Je me dis ça peut être intéressant Si vous voulez savoir Donc déjà on commence par ce sac C'est un sac vestiaire C'est à dire que c'est un sac Que tu prends avec toi Que tu déposes au départ Et que tu récupères à l'arrivée Donc c'est pratique Notamment pour mettre Un pantalon et un pull Comme le matin il fait froid Tu gardes ton corps au chaud Avant de partir Et puis après tu l'enlèves Au dernier moment Une paire de chaussettes Parce que après Mes pieds vont puer de fou Voilà Un petit livre Parce que Comme ça je pourrais lire Parce que j'ai 1h40 de transport Ca va me permettre de penser Un petit peu à autre chose Un crayon Vous allez voir pourquoi A la fin Ensuite on passe Sur l'outfit finalement C'est mon outfit fetish C'est à dire que Quand j'ai fait mon premier semi-marathon Ou les 2 fois où j'ai couru au-dessus 30 J'avais exactement cette outfit Donc la casquette La classique Qui est sur toutes les miniatures Tout le temps Dès que je cours je la mets Pour cacher cette foutue calve ici Ensuite on a le maillot du PSG Ensuite un petit short Classique Eldera Un foutue caleçon décathlon bleu J'ai toujours couru avec le bleu aussi Pour mes grandes distances On finit l'outfit Par la double paire de chaussettes La classique J'aime bien mettre 2 paires Parce que Ca compresse plus mon pied Et j'ai l'impression que c'est mieux Et les lunettes Que j'ai acheté dans un épisode précédent Je ne vois rien du tout dans ces lunettes Mais c'est pas grave Parce que je les aime Et je les mets sur ma casquette Et voilà Ca fait partie de l'outfit Et finalement On termine l'outfit évidemment par Les ASICS The Last Dance Comme on dit Ce sera la dernière fois Que je mettrai mes pieds dedans Je suis carrément triste Mais voilà Et donc dans le dos Qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai ce foutu sac Qui m'accompagne depuis maintenant Bien longtemps Et qui est très pratique Avec du coup Le tuyau Qui sert à boire de l'eau Sauf qu'il n'y aura pas que de l'eau Il y aura de l'eau Et du get away man Voilà un mélange comme ça J'ai un petit peu d'électrolytes De glucides et tout En mettant dans ma boisson Ce qui fait que Evidemment je vais aller au ravitaillement S'il y en a Mais si jamais je ne suis pas proche d'un ravitaillement Je peux quand même Avoir ma propre Ma propre réserve finalement Ensuite Qu'est-ce qu'il y aura dans le sac ? Les Airpods Parce que je vais écouter de la musique Des mouchoirs au cas où Et ensuite Ca C'est foutu Gels Qui seront bien pratiques Qui vont m'aider à Réduire ma perte de glucides Pendant l'effort Ma ventoline Parce qu'on n'oublie pas Que je suis quand même un foutu asthmatique à la base Même si voilà Ca ne m'arrive plus On ne sait jamais Et pour finir Evidemment Le plus important Le dossard La team Ca je suis fier d'avoir un dossard Où il y a écrit le marathon Et il y a mon prénom Je pense que je serai encore plus fier Quand je l'aurai fini Evidemment Mais voilà Et de l'autre côté C'est un peu drôle Parce que à l'inscription Ca demandait qui contacter Si jamais il m'arrive une dinguerie Et du coup Ca fait hop Je vous floute Le numéro de ma maman Quand même Mais il y a son nom Ca veut dire que je vais courir avec Ma maman Dans mon coeur Mais voilà en tout cas What's in my bag challenge Activé Je vais vous montrer aussi Ce que je mange un peu Depuis quelques jours Parce que Evidemment l'alimentation a changé Et puis voilà Après on se retrouve demain Alors évidemment dans un marathon La préparation physique Est très importante Mais à quelques jours de l'échéance Il faut préparer sa nourriture aussi Du coup je mange principalement Des pâtes Des bananes Avec des yaourts Et des fériales Je bois beaucoup d'eau Beaucoup de jus d'orange Et beaucoup de Gatorade Et en fait ces aliments Ils sont bien Parce qu'ils sont pleins de glucides Qu'ils soient lents ou rapides Et ça va me permettre De recharger mes muscles Parce que Quand on fait un effort intensif Ou un effort long C'est les glucides Qui se vident dans les muscles Et c'est ce qu'on a besoin Pour continuer à faire l'effort Et puis là Bah je sais pas qu'il arrive Il doit être 13h Je vais me coucher Aux alentours de 17h Demain réveil 3h30 Pour un départ De chez moi A 5h je crois Arrivé là-bas A 6h30 Et départ 1h30 après Voilà On espère que tout soit bien Et on se retrouve demain Au réveil Ouhouh Non mais j'ai trop hâte Et salut à tous On est le dimanche 22 septembre Il est actuellement Pile 5h du matin Et là J'attends le bus Tranquillement Euh Je suis censé arriver Sur le lieu de départ Dans 1h40 Et le départ Et dans 2h55 Ah c'est une folie Là dans 3h Je suis en train de courir Avec mon 200 En tant que Futur marathonien C'est vraiment une folie J'ai beaucoup trop de hype Beaucoup trop d'excitation Beaucoup trop d'énergie Il va falloir que je contrôle ça bien Au départ Sinon ça peut vite Devenir n'importe quoi Et je vais essayer de profiter au maximum De la journée Je vais essayer de pas me dire Que là Dans pas beaucoup d'être Tout est fini Mais euh Mais voilà On est en forme On est motivé J'ai fait mes petits Mes petits cacas quotidien du matin C'est à dire là Je suis tout prêt Normalement j'aurais aucun problème de ventre Ou quoi Ça me fait un peu la même chose que la Formule 1 Et en différent encore plus que la Formule 1 Je savais que j'allais réaliser un rêve d'enfance et tout Mais tu sais ça dépendait pas de moi Genre c'est les pilotes qui font leur course Alors que là Bah c'est moi qui fais ma course Du coup C'est complètement crazy Et on se revoit quand je suis sur l'île Bon du coup Bien arrivé sur l'île Au bout de 1h40 de trajet Mon livre je l'ai vraiment fini en 10 minutes Ce qui fait que j'ai commencé à stresser Et que j'étais vraiment tendu au niveau des muscles des mollets Donc ça m'a mis un petit coup de stress Parce que je me suis dit Oulà Là je ne peux pas courir avec ce que j'ai actuellement Donc j'ai essayé de profiter au maximum de l'ambiance Pour me préparer tranquillement C'est crazy Il y a tellement de gens C'est une folie sérieuse J'ai envie de tout casser Je suis trop content J'ai trop de croix Et le sel Le sel est magnifique Bon les gars Ça y est J'ai déposé mon sac Bon j'ai juste mon sac de ça Mais j'ai déposé mon sac de fournichures Que j'ai pas besoin Là je suis en tueur 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 C'est à peu près Je vais m'échauffer Je pars dans 50 minutes Et dans 50 minutes Je vais commencer à réaliser mon rêve Et ça c'est complètement zinzin Je vais me mettre un peu A l'écart Je vais me chauffer tranquillement Je vais repérer aussi Bref départ Et voilà Ok les gars Outfit of the day Je vais tout casser Bon l'échauffement La fois le moment Le moment que j'attendais depuis si longtemps Est enfin arrivé C'est à dire le départ Ok mon gars Focus Reste focus Ça fait un an et demi Tu t'entraînes pour ça T'as couru sous la neige Sous toutes les conditions T'es prêt T'es prêt T'es prêt C'est l'édition 2024 Je suis en compagnie De mon fameux alcoolite Max Imom Max comment ça va Est-ce que t'es prêt Pour cette course ? Bonjour Pierre Oui j'espère que tu vas bien Alors moi voilà Je suis très excité par cette course Je pense qu'elle va être magnifique Et qu'elle va rester dans Dans les mémoires de Thomas Et de tout le monde C'est vrai que ça va être Une vraiment belle course Donc je vous propose directement De voir le tracé Et ensuite On passera au départ directement Pour suivre Thomas Les coureurs vont partir De l'île Saint-Hélène Rejoindre le circuit de Formule 1 Pour ensuite arriver Au vieux port de la ville Donc là ils vont passer Dans les endroits Les plus impressionnants visuellement Autour des buildings Puis pour rejoindre La montée de Berry-Ucam Ensuite Le boulevard Saint-Laurent Qui va leur faire traverser Toute la ville D'un bord à l'autre Pour faire ensuite Demi tour sur cette même ligne droite Ensuite ils vont bifurquer Pour rejoindre La petite Italie Et enfin arriver Dans les derniers kilomètres Pour enfin rejoindre Le stade olympique P9 Et l'arrivée Et donc voilà Mon cher Pierre Les coureurs Qui partent Le départ qui est lancé A 8h06 Heure locale Voilà Donc les coureurs Vont d'abord passer Sur le circuit de Formule 1 Je pense que ça va faire plaisir à Thomas Vu que voilà Il aime bien la Formule 1 Bon il est dans ses premiers kilomètres On voit qu'il est vraiment bien N'est-ce pas Max ? Oui voilà On voit Pierre Que Thomas est vraiment à l'aise Sur ses premiers kilomètres Néanmoins Il y a beaucoup de coureurs Plus de 15 000 sur le circuit Donc imaginez-vous ça Chez vous Dans votre petit salon Ça fait beaucoup de monde Et Thomas doit slalomer Entre tout le monde Parce que forcément C'est le plus rapide Oui je pense aussi Qu'il perd un petit peu de temps A essayer de dépasser tout le monde Parce que forcément La route est étroite A ces endroits là Il n'y a pas forcément beaucoup de place Mais bon On sait de quoi il est capable On sait que c'est un athlète Il va s'en sortir Moi je suis confiant Mais en tout cas voilà Les 10 premiers kilomètres Sont avalés Avec quand même assez de facilité Et beaucoup de sérénité Sur son visage On peut le voir C'est l'heure de la première difficulté du jour La montée de Berry Ucam Alors Thomas s'était préparé à cette montée Il l'avait déjà fait une fois en marchant Pour faire un repérage On va voir comment il s'en sort Est-ce que ça va lui casser les jambes Est-ce qu'au contraire Ça va lui donner encore plus Un boost de motivation Oh moi vous savez mon cher Pierre Je me fais pas d'inquiétude Quand à la montée de Berry Je pense que Thomas va la réussir Les doigts dans le pif Comme on dit Voilà Et oui il a complètement géré ça Ça a été assez facile pour lui En plus de ça On a bien vu que le public Lui est donné un maximum de motivation Pendant cet effort là Bien joué à toi Sacré Thomas Moi je vous le dis Et ça y est Et Thomas a entamé la partie du marathon C'est-à-dire que maintenant Il n'y a plus que des marathoniens Des futurs marathoniens en tout cas Il n'y a plus de semi-marathoniens C'est-à-dire que maintenant La route est complètement dégagée Il va pouvoir aller à son rythme Jusqu'à la fin Jusqu'à l'arrivée Donc allez Thomas Maintenant c'est dans la tête Tu sais que t'en es capable C'est parti mon grand C'est vraiment magnifique Avoir kilomètre par kilomètre On voit que Thomas les avale Sans vraiment de difficultés Ça a l'air d'être d'une facilité pour lui Il profite en même temps de l'ambiance C'est magnifique Vraiment regarder C'est limite une communion Avec les spectateurs Que l'on voit actuellement à l'écran C'est vraiment fou Et toi Max qui a déjà fait plusieurs marathoniens Qu'est-ce que tu penses de cette ambiance-là ? Ecoutez moi ça mon cher Pierre Nous on est dans la cabine des commentateurs Mais je peux vous dire que même ici L'ambiance est exceptionnelle Voilà On ne s'entend plus parler à travers le micro C'est n'importe quoi Il y a des gens partout Il y a des gens qui font des fumigènes Il y a des gens qui croient avec nous Il y a des gens qui sont déguisés Il y a des gens avec des points de cartes C'est vraiment c'est exceptionnel C'est comme ça Je l'ai vraiment vu sur un élément objectif de cet emploi-là Donc j'espère que Thomas continue au maximum Voilà juste pour vous tenir au courant Chers téléspectateurs On voit sur les statistiques qu'on a à la régie en direct Que actuellement le temps estimé de Thomas Pour finir le marathon serait de 3h07 Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte 3h07 c'est complètement exceptionnel Ça dépasse toutes ses attentes Toutes nos attentes Et toutes les attentes de n'importe qui On va voir s'il va tenir ce rythme-là jusqu'à la fin En tout cas voilà pour l'instant Sachez que Thomas est dans son effort Et qu'il produit un vrai effort Il peut complètement battre son record sans problème Allez on entre dans les 10 derniers kilomètres C'est ici que la course commence véritablement pour Thomas On va voir s'il va tenir On sent déjà qu'il commence un petit peu à affaiblir On l'a vu marcher une, deux fois déjà Sur 200 mètres, 300 mètres Il va vite se remotiver parce que là Il commence à perdre du temps Il commence à tergiverser un petit peu dans sa tête Il va falloir qu'il se remobilise Qu'il garde tout ce qu'il a en énergie Et qu'il le redonne sur la course Parce que là il n'y est plus pour l'instant Ça y est les 5 derniers kilomètres Toute cette année d'effort Se résume maintenant A ces 5 derniers kilomètres On va voir comment Thomas va les gérer Il y a encore une sacrée montée Voilà au kilomètre 38 Qui casse vraiment les jambes Je peux vous le dire Pour l'avoir couru l'année dernière Mais c'est quelque chose qui Néanmoins C'est des dégâts C'est des dégâts au courant Donc on va voir comment il va s'en sortir Moi je pense qu'il va gérer ça Qu'est-ce que tu en penses toi Max ? Moi je pense qu'il va réussir cette montée Du 38ème kilomètre Comme vous l'avez dit Mon cher Pierre Cette montée très difficile Et surtout Qui casse les jambes Puisqu'elle est à la fin Mais moi je suis confiant Thomas va réussir Ah bah d'ailleurs regardez On le voit à l'écran T'es capable gros fonce Ah bah T'es capable gros fonce T'es un bon T'es capable gros fonce T'es mis autre T'es capable gros fonce T'es倒 T'es countenar Je suis arrivé les gars, j'ai fini, j'ai fait longtemps que je m'arrête. Je suis arrivé les gars, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. J'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. J'ai vraiment soutenu Thomas que nous parce que je peux vous dire que parmi tous les coureurs, voilà, moi c'est mon petit favori. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis Max, qu'est-ce qu'on lui souhaite à Thomas ? Eh bien, écoutez, mon cher Pierre, moi je pense que si Thomas nous écoute, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de continuer à faire du sport. Beaucoup de nouvelles réussites dans ses objectifs sportifs. Néanmoins, il va falloir des échanges aussi parce que sinon, il n'y a pas de réussite. Mais voilà, moi je pense que c'est à petit peu près le mot de la fin, c'est-à-dire que voilà, Thomas continue à kiffer, à nous faire kiffer, à faire kiffer tes amis, à faire kiffer tes proches. Et bien entendu, continue à nous casser les chronos, mais pas trop, sinon il n'y aura plus de chronomètre sur la planète. Voilà, mais en tout cas, merci Pierre, merci à vous, chers téléspectateurs. Et puis je pense qu'on peut se dire à très bientôt pour de nouveaux événements sportifs. Bon, c'est l'heure du débrief du marathon. On est environ deux semaines après l'effort. On est enfin dans le réconfort et à la fois dans plein d'autres émotions dont je vais parler. Déjà, regardez ça, la petite médaille. Si elle n'est pas magnifique, je vais directement la mettre autour du cou pour flex un maximum. Devant les gens qui vont passer, ils vont être choqués complètement. Donc, beaucoup de choses à dire sur ce marathon qui, encore une fois, était un rêve que j'avais depuis longtemps. Donc c'est fou de continuer à réaliser ces rêves comme ça, d'avoir cette chance-là en vrai parce que c'est une chance de fou. Je suis vraiment trop reconnaissant et trop content par rapport à ça. Du coup, ouais, beaucoup de choses à dire. Déjà, premièrement, on va reparler un petit peu du jour J. Comment c'était, comment je me suis senti parce que vous avez vu que je n'ai pas pu trop filmer, etc. Parce que j'étais vraiment dans le truc. Et justement, en parlant d'être dans le truc, je suis content sur le fait que je sens que j'ai vraiment vécu l'événement à 100%. Que ce soit sportivement, c'est-à-dire que je me suis donné au maximum. J'ai vraiment été au maximum de moi-même. Peut-être qu'avec plus de mental, j'aurais pu être meilleur. C'est même sûr parce que du coup, il y a quelques pauses que j'aurais pu éviter et j'aurais pu, comme vous l'avez vu, faire un temps encore bien mieux. Mais je trouve que déjà mon temps est exceptionnel. Aussi, en termes d'émotion, je sens que j'ai vraiment pris mon pied. Puis même, j'ai profité à 100% de l'événement sportif. Donc, toute l'ambiance qu'il y avait autour, etc. C'était vraiment génial par rapport à ça. Et du coup, en parlant de temps exceptionnel, j'ai rempli mes deux objectifs qui étaient donc de finir le marathon et de le finir au moins de 3h30. Tout était parfait. Je n'aurais pas pu m'attendre à mieux par rapport à ça parce que, comme je l'ai dit, au début de l'aventure, je visais le 4h en étant large et en étant ambitieux. Et là, je fais 3h21, c'est n'importe quoi. Donc, en vrai, je suis trop content. Et puis, ça est encore plus motivant de continuer pour la suite parce que je me dis, pour un premier marathon, sachant que je sais que ma marge de progression est encore énorme, je peux taper des vrais temps. Donc, voilà, marathon, ça s'est fait, ça c'est fou. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé les semaines suivantes ? Je vais vous dire que ça a été très compliqué comme je l'imaginais un petit peu. Mais ça a été encore pire parce qu'en fait, déjà, quand tu arrives, tu es à un mètre de la ligne d'arrivée, tu n'as pas encore fait ton objectif. Ton année et demie d'entraînement, elle n'est pas encore finie. Tu passes la ligne d'arrivée, ça y est, c'est fini. Sachant qu'en plus, comme tu arrives pas à premier, tu n'as pas vraiment de banderoles, etc. Tu passes juste la ligne, mais comme tu es dans ton focus, tu ne vois pas forcément la ligne. Tu t'arrêtes et là, ça y est, tout est fini. Donc, en vrai, ambiance bizarre un petit peu. Et puis, ouais, du coup, ensuite, la semaine suivante, ça a été vraiment dur. Déjà, pour la récupération au niveau physique, je n'avais pas trop de courbatures. Évidemment, un petit peu quand même, mais ça, ça allait. Mais c'était surtout au niveau de mes ongles, c'était assez aberrant. J'avais trop mal aux ongles, aux orteils. Je n'arrivais pas à soulever mes orteils, quoi, à les faire bouger dans ma chaussure. Et dès que je marchais, ça me faisait vraiment mal. Bon, c'est passé au bout de 2-3 jours, mais voilà. Évidemment, il y a la classique, les ongles qui sont devenus complètement noirs, violets, un petit arc-en-ciel dans mes pieds, quoi. Mais bon, ça, ça va encore. Mais c'était surtout mentalement parce que je me disais, bah, ok, j'ai plus d'objectifs, genre sportifs, même d'objectifs de vie, j'avais l'impression. J'étais un peu très dramatique, mais dans le sens où pendant ces 1 an et demi, et surtout pendant ces 4 derniers mois, ça rythmait vraiment ma vie à tous les niveaux, c'est-à-dire que ça me donnait une raison de me lever, une raison d'être actif. Tout, en vrai, vraiment, c'était génial. Et puis, passer de tout à rien, c'était très bizarre. Sachant que même en regardant, par exemple, ma médaille, ou etc., ou en regardant les photos, je me disais, c'est trop bizarre, je n'ai pas l'impression de l'avoir fait. J'avais des souvenirs très précis, qui sont encore très nets, mais le total du marathon, c'est quand même assez flou, et c'est assez bizarre, du coup. Mais ouais, ça faisait que du coup, j'avais l'impression de ne plus avoir d'objectif. Et du coup, je me disais, pourquoi, que faire, genre ? Du coup, ça fait que pendant une semaine, les cours qui de base m'animent de fou, là, j'étais un peu saoulé. Puis du coup, j'ai dû récupérer pendant une semaine, mais du coup, je ne courais plus. Ce qui fait que courir, c'est vraiment genre ma méditation, etc. Donc, j'étais complètement aigri, j'étais maladroit, j'étais fatigué. Je pense que j'étais chiant aussi un petit peu, les gens qui ont dû me supporter. Merci. Mais ouais, c'était quand même assez compliqué. Là, maintenant, on est à deux semaines de la fin du marathon. Et qu'est-ce que j'ai fait depuis ? J'ai racheté une nouvelle paire que j'ai pu inaugurer deux fois. Mais du coup, ça m'a relancé au niveau du genou. Et puis sinon, j'ai commencé un nouveau sport, dont je parlerai plus dans une autre vidéo, évidemment. Mais ça, oui, du coup, c'est évident que je ne vais pas arrêter le sport. Et que là, cet objectif marathon, je suis tellement heureux de m'être lancé dans cette aventure et de l'avoir partagé sur YouTube avec vous. Parce que, encore une fois, ça m'a encore plus donné la motivation et, entre guillemets, l'obligation de le faire. Ce qui fait que j'ai découvert vraiment ce que c'était d'avoir un objectif sportif et d'être vraiment motivé par rapport à un sport. Parce qu'avant, vous savez, je courais comme ça, quoi. Mais là, c'était vraiment... Il y avait l'objectif, il fallait que je l'atteigne. Et ça, c'est génial parce que c'est tellement gratifiant quand tu sens que tu t'améliores. Puis à la fois, c'est tellement fort en émotion quand, par exemple, tu as un échec ou etc. Du coup, c'est sûr que... Oh, un petit oiseau. C'est sûr que je vais continuer à faire des vidéos sur le sport et même, au-delà des vidéos, à faire du sport. Parce que j'en ai vraiment besoin dans ma vie, quitte à peut-être baisser un petit peu le rythme sur les projets personnels de couture notamment. Mais en vrai, ce n'est pas tant un problème. Parce que je sais que faire du sport, ça me rend bien dans ma peau. Ça me rend en bonne santé. Ça me rend heureux. Ça me rend bien dans ma tête aussi. Je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus calme depuis que je fais du sport. Donc évidemment, continuons à faire du sport tous ensemble, la team. Mais sinon, voilà. Je pense qu'on arrive à peu près à la fin de cette série de vidéos Objectif Marathon 2024. Il y aura d'autres vidéos sur des marathons. Peut-être pas que ça s'appellera Objectif Marathon, mais voilà, il y aura d'autres objectifs. Sachant qu'en plus de ça, comme je l'ai dit, j'ai envie de m'améliorer encore. Pourquoi pas taper le sub 3 heures ? Voilà, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura une vidéo sur ça ? Et même au-delà des marathons, d'autres disciplines qui m'attirent beaucoup et que je sais que là, mais c'est le barrière à ça, c'est le temps et l'argent. Mais si j'ai les deux, je vous jure que je vais... Limite, je suis prêt à consacrer une année de ma vie à juste ça. Je tiens à remercier évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, que ce soit ma famille qui m'a soutenu, que ce soit mes amis qui m'ont soutenu aussi, que ce soit en vrai, que ce soit par message, que ce soit par appel, qui m'aient conseillé, que ce soit sur la vidéo, le montage, etc. Ou alors que ce soit sur les programmes d'entraînement que je devais faire, que les paires de chaussures, enfin tout. Merci aussi à mes amis qui ont couru avec moi, que ce soit pendant une année et demie, il y en a un qui se reconnaîtra en particulier ou que ce soit pendant trois séances de trois kilomètres, un autre qui se reconnaîtra. Vraiment merci à vous tous, je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de support, surtout la veille du départ et l'avant-veille, c'était assez n'importe quoi. Évidemment que ça m'a poussé à aller encore plus vite, etc. Même merci à toutes les personnes qui m'ont suivi en direct sur l'application parce que je vous jure que la seconde où j'ai passé l'arrivée, j'ai reçu tellement de messages et il y a eu des petites émotions. Voilà, je n'ai pas pleuré, mais des petites émotions, surtout quand j'ai appelé ma famille après. Mais voilà, merci beaucoup à vous. Merci à ma paire qui repose en paix frangin. Voilà, je ne l'utiliserai plus malheureusement, mais en vrai, elle m'aura vraiment, vraiment, vraiment servi. Et merci à elle. Merci à ma playlist aussi musicale avec laquelle je cours depuis maintenant un an et demi et qui m'a permis de me sentir un peu moins seul, que ce soit pendant tous mes entraînements ou même le jour J. Et évidemment, merci à moi, en vrai, malgré tout, et à mon corps d'avoir été très coopératif, de ne pas avoir lâché, etc. Parce que vraiment, c'est un souvenir que je vais garder à vie, évidemment. Regardez-moi ça, c'est quand même fou. J'ai couru un marathon. Donc voilà, c'est la fin. Merci à tous et à toutes. Vraiment, c'était trop bien, cette aventure. Évidemment qu'il y en aura d'autres, qu'elles soient sportives, qu'elles soient des aventures de vie, même parce qu'en vrai, c'est ça, réaliser ses rêves et juste vivre, c'est une aventure en soi. Donc moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et faites du sport, les amis. C'est... Ciao. C'est ce qu'il souhaite Il s'entraîne chaque jour Sous la pluie, sous le vent Avec 16 mois devant lui, il devient plus grand Son cœur bat fort quand il pense au chemin Chaque foulée le rapproche de son destin Les kilomètres s'allongent, les murs se tendent Mais l'envie de réussir est toujours présente Thomas, tu vas y arriver Ton rêve d'enfant, tu vas le toucher Le marathon de Montréal, c'est ton défi Avec courage, tu vas courir ta vie Chaque pas, chaque souffle t'y mène Le sommet est proche, continue sans peine Les matins sont durs, mais Thomas persévère Il se lève pour traverser l'hiver Chaque douleur est une preuve de sa force Il garde les capes, il sait que rien n'est morose Il court avec l'espoir et l'envie d'avancer Chaque pas le rapproche de sa liberté La ligne est loin, mais il la voit déjà C'est plus qu'un rêve, c'est un combat Thomas, tu vas y arriver Ton rêve d'enfant, tu vas le toucher Le marathon de Montréal, c'est ton défi Avec courage, tu vas courir ta vie Chaque pas, chaque souffle t'y mène Le sommet est proche, continue sans peine Le jour est enfin là, Thomas est prêt Sous le ciel de Montréal, il est déterminé Kilomètre après kilomètre, il donne tout son cœur Son corps est estimé, il est plus fort que la douleur Et voilà la ligne, il franchit en vainqueur Non seulement il a réussi, il a battu son art Le chrono dépasse tout ce qu'il espérait Thomas a volé bien plus haut que ce qu'il rêvait Thomas, tu as fait, tu as gagné Ton rêve d'enfant, tu l'as dépassé Le marathon de Montréal t'a révélé Avec courage, tu as tout donné Chaque pas, chaque souffle t'a porté Le sommet est l'or, tu as triomphé Chaque pas, chaque souffle t'a porté Chaque pas, chaque souffle t'a porté Chaque pas, chaque souffle t'a porté Chaque pas, chaque souffle t'a porté